Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo extrêmement importante. Dans cette vidéo, on va aller voir deux éléments à connaître et à garder en tête en ce moment et qui concernent le marché des crypto-monnaies. Donc si vous avez investi ou si vous voulez investir dans les cryptos, vous devez regarder cette vidéo. On va voir pourquoi ceux qui s'intéressent actuellement aux crypto-monnaies et qui ont investi dedans ont une très grande longueur d'avance sur les autres. Et avec les nouvelles qu'on a en ce moment, c'est difficile de penser le contraire. Vous allez voir, je vais vous en présenter quelques-unes. C'est vraiment ultra bullish et ça fait du bien. On parlera aussi des marchés pour essayer de voir sur du plus court terme comment ils peuvent se comporter. Et enfin, on balayera rapidement les différents indicateurs généraux. Et croyez-moi, quelque chose de gros est en train de se préparer et il va falloir être prêt à ça. C'est maintenant que tout se joue car la machine est lancée et c'est aujourd'hui qu'on se prépare et qu'on se construit. Et vous verrez, dans un an ou deux, vous vous direz que vous avez bien fait de garder confiance et de profiter de ces moments de baisse qu'on connaît actuellement pour se préparer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage deux fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Je vous rappelle aussi que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Et si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est en description. Alors commençons directement par les quelques nouvelles les plus importantes à connaître en ce moment. Premièrement, on a le géant Visa qui a fait le choix de la blockchain pour le futur des paiements. La firme a détaillé le potentiel qu'elle voit dans les cryptos et fait un parallèle avec les débuts d'internet. Et vous voyez, c'est exactement le même parallèle dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Comme quoi, on est quand même dans le vrai et on a de l'avance. Le responsable des projets blockchain de Visa dit qu'en gros, les cryptos sont ultra critiquées en ce moment comme pour internet à l'époque. Et ça se comprend en fait parce que ça va marquer un énorme changement de notre façon d'appréhender la monnaie, l'argent et les moyens de paiement. Donc beaucoup de personnes ont peur mais le système financier se doit d'évoluer et on doit passer par cette phase de peur. La deuxième nouvelle concerne une très grosse entreprise que vous devez sûrement connaître tous et qui n'est autre que Google. A partir du 15 septembre prochain, donc dans quelques jours, les services de Google autoriseront la publicité pour les jeux incluant des NFT. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit des très grosses entreprises comme Coca-Cola se mettre à refaire des NFT. Ils doivent avoir sûrement des infos que tout le monde n'a pas et selon moi ça va vraiment repartir très fort et on n'a pas fini d'entendre parler des NFT. Vous allez voir à partir du moment où les gens vont comprendre l'utilité réelle de cette technologie, alors l'adoption va être massive et ça va grimper de façon exponentielle. Vraiment ça me tarde, on risque de vivre quelque chose d'énorme. La troisième nouvelle concerne Grayscale qui demande d'approuver rapidement son ETF et qui met la pression sur la SEC. Et on entend beaucoup de choses à propos de ces ETF Bitcoin mais selon moi, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Et à partir du moment où ils auront ouvert une porte, alors tous les autres vont suivre et là aussi ça risque d'être vraiment énorme. Ensuite, autre nouvelle, c'est qu'on a le Salvador qui inclut le Bitcoin dans l'enseignement public. Et ce n'est pas rien car là on parle d'un pays, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a et je pense que ça ne va pas tarder à se diversifier. Selon moi, on va avoir de plus en plus de pays qui vont commencer à mettre en place des cours sur la blockchain pour sensibiliser les nouvelles générations qui seront amenées à l'utiliser au quotidien. Parce que oui, dans quelques années, cette technologie fera partie de notre quotidien, c'est selon moi indiscutable. Et enfin, la dernière nouvelle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que le Conseil de Stabilité Financière FSB et le Fonds Monétaire International préviennent que l'interdiction générale des cryptos ne fonctionnera pas. Donc on voit bien qu'on a passé le cap de l'interdiction et que maintenant on est dans la régulation. Donc c'est une première victoire et ça ne va pas s'arrêter là. On voit donc que les grosses baleines sont de plus en plus en train de rentrer dans le marché des cryptos. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils savent que c'est l'avenir et que l'adoption de masse est en cours. Ce n'est pas pour rien qu'on a BlackRock qui est le plus gros fonds d'investissement au monde qui demande un ETF Bitcoin Spot. Ce n'est pas anodin, c'est qu'ils ont bien compris que c'est le futur. Et nous, en fait, on est déjà là-dedans. On a donc de l'avance sur les autres et il faut en profiter. En plus, on voit qu'en Amérique, tous les candidats aux élections en parlent de plus en plus. Donc ça entre de plus en plus dans les têtes. Et je pense que le prochain bullrun va être magnifique. Vraiment, je pense que ça va exploser. On va avoir des ETF avec des énormes fonds d'investissement qui vont amener énormément de liquidités. On va avoir tous les gens qui n'ont pas encore passé le pas dans les précédents bullruns mais qui déjà étaient là. Et on va avoir aussi tous les petits poissons qui viennent faire leur blé à chaque bullrun. Donc tout s'accumuler, ça va faire très mal. Après, bien entendu, on n'en est pas encore là. On a encore un petit peu de chemin avant que ça arrive. Mais selon moi, ça va arriver plus vite qu'on ne le croit. Aussi, quelque chose de très important en lien avec la SEC, c'est que vous voyez qu'on est dans une phase de régulation des cryptos. Et en fait, ça veut dire que les grandes institutions ont bien compris qu'elles ne pourront pas faire autrement que de vivre avec et d'utiliser cette technologie de la blockchain et des cryptos. Et c'est pour ça qu'au lieu de dire non aux crypto-monnaies, ils essayent de réguler. Et je pense qu'ils vont tout faire pour nous faire chier encore un petit moment. Et en fait, jusqu'à ce qu'ils puissent plus et que le peuple prenne le pouvoir. Alors attention, quand je dis que le peuple va prendre le pouvoir, je veux juste dire qu'on aura une adoption de masse. Je ne parle pas de révolution. D'ailleurs, si on regarde, on a le prochain halving pour le Bitcoin qui est prévu dans 223 jours. Donc ça approche de plus en plus et généralement, 6 mois après cette date, on va avoir notre fameuse belle poussée à la hausse et pourquoi pas aller chercher les 100 000 voire les 200 000 dollars sur le Bitcoin. Ce n'est pas impossible, mais ça, bien entendu, c'est sur du plus long terme. Donc ça, c'était la première thématique ou la première tendance dont je voulais vous parler et qu'il faut absolument garder en tête. C'est une tendance qui se passe sur du long terme et qui est ultra bullish. Vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'on est en train de surfer sur la bonne vague, qui est en fait plutôt un énorme tsunami et qui ne va pas tarder à atteindre la cote et qui va engloutir toute l'économie. Maintenant, on va regarder la deuxième thématique ou plutôt la deuxième tendance qui va se passer sur du plus court terme. Et aujourd'hui, on voit que le marché est en train de dire que la Fed va augmenter les taux d'intérêt à 93%. Donc on a une très grande majorité qui pense que les taux d'intérêt n'augmenteront pas. Donc l'avis général, c'est qu'on reste à ce niveau-là un petit moment, le temps que l'inflation se calme et après, on pourra commencer à réduire les taux d'intérêt. Donc là, vous voyez, le 20 septembre, on aura la décision. Par contre, si elle augmente encore les taux comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois, alors ça risque de faire très mal. Ils veulent faire baisser l'inflation sans détruire totalement l'économie, avec une espèce d'atterrissage en douceur comme ils le disent. Mais honnêtement, pour moi, tout ça ne semble pas très bon. D'ailleurs, je suis en train de vous faire une petite note qui regroupe toutes les infos qui me font dire qu'on n'est pas loin de voir une crise économique. J'essaye de vous faire ça assez rapidement et le plus clair possible, mais bien évidemment, ça prend du temps. Donc si vous voulez rester informé et avoir cette petite note, n'oubliez pas de vous abonner. En plus, quand on regarde le dollar, on voit qu'il est encore en train de monter de plus en plus et en fait, il ne s'arrête plus. Vous voyez qu'on est sur une succession de chandelles vertes. C'est vraiment ultra impressionnant. Je pense que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu autant de chandelles vertes se succéder. Et vous voyez que, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, on est passé au-dessus de la tendance baissière qu'on a juste ici. Donc là, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je suis sur un intervalle hebdomadaire. Donc, ce n'est pas super bon signe pour les cryptos. Je vous le rappelle, si le dollar augmente, les crypto-monnaies baissent. Et inversement, quand le dollar chute, les crypto-monnaies montent. Donc, j'espère que le dollar va pouvoir corriger un petit peu, venir potentiellement chercher la tendance baissière juste ici pour ensuite soit repartir à la hausse, soit réintégrer le canal. Mais ça, ce sera à étudier en temps voulu. Pour ce qui est maintenant du S&P 500, ce qui se passe n'est pas très beau non plus. Puisqu'en fait, on a un plus haut qui est plus bas que celui de la dernière fois. Vous voyez que là, on a fait un plus haut la dernière fois. Et maintenant, on a fait un plus haut qui est plus bas. Donc, qui marque potentiellement une tendance baissière. Et je vous en parlais dans ma vidéo précédente. Mais en fait, c'est ultra important parce que si on n'arrive pas à repartir à la hausse et à passer au-dessus de ce plus haut pour aller chercher un nouveau sommet, alors ça voudra dire qu'on validera la tendance baissière. Et ça fera très mal au marché et surtout au marché des crypto-monnaies. Donc, il me tarde de voir si le S&P 500 sera assez fort pour repartir à la hausse et repasser au-dessus de son ancien plus haut pour faire cette fois-ci une tendance haussière. Parce que vraiment, si on continue de corriger petit à petit, alors là, ça fera très mal. Maintenant, si on parle du Bitcoin, il y a un autre point qui me fait dire qu'on risque d'avoir une cassure. C'est la dette crosse qu'on est sur le point de voir pour le Bitcoin. Et quand on a ce type de croisement entre ces deux moyennes mobiles, donc la moyenne mobile de 50 jours et la moyenne mobile de 200 jours, alors ça annonce généralement de la baisse. Alors peut-être que finalement, on va bien pouvoir atteindre les 20 000 dollars juste ici avec cette fameuse dette crosse. En plus, on a en ce moment un marché qui est ultra calme, comme vous le voyez ici. Et ça veut dire qu'on va avoir à un moment donné une explosion qui va se faire soit à la hausse, soit à la baisse. Je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, en fait, le croisement entre ces deux moyennes mobiles montre soit une dette crosse, soit une golden crosse. Une golden crosse, ça veut dire que vous voyez la moyenne bleue qu'on a juste ici passe au-dessus de la moyenne violette. Et généralement, ça annonce de la hausse. Vous voyez que là, dernièrement, la golden crosse qu'on a eue nous a amené à faire une belle évolution à la hausse. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Je vous le dis honnêtement. Cet indicateur, je n'utilise pas hyper souvent. Mais vous voyez que généralement, ça marche quand même assez bien. Puisque vous voyez, on a une golden crosse ici, on a un prix qui évolue. Une dette crosse ici, on a un prix qui baisse. Bon, à voir maintenant ce que ça va donner pour cette fois-ci. Mais c'est un indicateur qui n'est quand même pas négligeable. Vous voyez que j'ai quand même fait un petit peu de ménage avec toutes les différentes lignes de tendance, de support, de résistance, etc. J'ai laissé uniquement les supports. D'ailleurs, cela, je pourrais la cacher. Et donc maintenant, si on regarde là aussi les bandes de Bollinger, on a quelque chose qui est en train d'être de plus en plus intéressant. Puisque si on regarde, on voit qu'elles aussi annoncent du mouvement. Car je vous le rappelle, quand on a des bandes de Bollinger qui se rapprochent et qui se resserrent comme ce qui est en train de se passer, alors ça veut dire qu'on va avoir un fort mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. Vous voyez, ici, on a eu un rapprochement des bandes de Bollinger, on a eu un mouvement baissier. De la même façon, ici, on a eu un rapprochement, on a eu une correction, puis un mouvement haussier, etc. C'est vraiment assez souvent. Là, pareil, on a eu un rapprochement, un mouvement baissier, puis un mouvement haussier. Je vous invite à regarder par vous-même, mais généralement, quand on a des bandes de Bollinger qui se resserrent, ça annonce du mouvement. Si on regarde maintenant sur du plus court terme, avec un intervalle sur des chandelles de 4 heures, vous voyez qu'on est un petit peu sur une espèce de canal latéral qu'on pourrait tracer entre le niveau de support qu'on a juste ici et potentiellement un niveau de résistance à peu près là. Actuellement, vous voyez qu'on est quasiment en bas du canal. Donc, pour les traders, ça peut être une belle opportunité pour rentrer dans le marché en longue, pour venir chercher potentiellement le haut du canal. Comme en fait, ce qui s'est passé juste ici, vous voyez qu'on est venu toucher quasiment le bas du canal juste ici. Ensuite, on est monté presque jusqu'au haut du canal. Alors après, attention de ne pas être trop gourmand. Comme je vous le disais, on est sur du très court terme. C'est plutôt pour les traders qui savent gérer cette espèce de tendance latérale. Surtout que pour l'instant, on ne sait pas vraiment vers où le Bitcoin va aller et il peut tout aussi bien corriger très fortement et passer en dessous du niveau de support des 25 200 dollars. Alors pour vous donner mon avis, moi j'ai plutôt l'impression que sur du court terme en tout cas, le marché est plutôt baissier et pourrait potentiellement venir chercher le niveau des 20 000 dollars. Et plus j'en parle, plus je me dis que tout le monde est en train de se dire la même chose et que généralement, quand tout le monde pense la même chose sur le marché, il se produit le contraire. Et en fait, ça se comprend car les baleines, donc les plus gros possesseurs de Bitcoin qui peuvent faire bouger le marché comme elles le veulent, parient à l'inverse de ce que la majorité fait et c'est comme ça qu'elles s'enrichissent. Donc il faut savoir être à contre-courant. Je sais que c'est facile à dire, mais bon, il faut y réfléchir. Et c'est aussi pour ça que je me dis qu'au fond de moi, on pourrait pourquoi pas avoir un petit pump haussier et ce pump serait soit un piège-acheteur qui pourrait être tendu pour liquider tous les shorts pour ensuite repartir à la baisse, soit on aurait un réel pump et on évitera la Golden Cross. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir rapidement les quelques indicateurs de marché. Pour ce qui est des ratios long-short, vous voyez que ça n'a pas trop bougé. On est toujours aux alentours de 70 pour le Bitcoin et pour l'Ether. On a quand même des longs qui sont plus présents sur l'Ether que sur Bitcoin. Vous voyez, on est à 67 contre 70%. Donc on a toujours des investisseurs qui sont plus haussiers que baissiers. Donc c'est une bonne nouvelle. Si on regarde maintenant les liquidations sur 24 heures, bon là cette fois-ci on a un petit peu plus de mouvement que la dernière fois puisque j'en ai pas vraiment parlé mais vous voyez qu'on a eu un petit pump et ensuite une correction. Et donc sur le Bitcoin, on a eu du mouvement et on a eu des liquidations. Et on a eu une majorité de shorts qui se sont fait liquider sur 24 heures. C'est normal parce qu'on a eu le pump. Vous voyez, on est à 25 millions de shorts et à 13 millions de longs. Pour ce qui est de l'Ether, on est à 13 millions en global avec quasiment quelque chose qui est équivalent entre les longs et les shorts puisqu'on est à 5 millions de shorts et 7 millions de longs. Et enfin, pour ce qui est du fear and greed, bon là il n'a pas vraiment bougé. Vous voyez qu'on est toujours aux alentours de 50. Donc toujours dans des zones neutres ou dans des zones de peur. Pour moi, on est vraiment dans des zones neutres encore. Si on passe en dessous des 25 000 dollars sur le Bitcoin, là je pense qu'on va entrer dans des zones de peur. Vraiment, ça risque d'être un petit peu catastrophique. Mais pour l'instant, on se maintient dans des zones assez neutres. Donc pour ce qui est de l'analyse technique, vous avez mon avis. Je suis plutôt bestié, même si je garde en tête le potentiel pump de piège acheteur. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et de ses évolutions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de like, à vous abonner et aussi à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !